Les indices européens reprenaient un peu de couleur vendredi midi après la correction enregistrée lors des dernières semaines, mais restaient tout de même sous pression dans l'attente de plusieurs statistiques à paraître ici même aux Etats-Unis à 13h57. Le stock 600 gagnait 0,37% à 399,46. A Londres, le FTSE prenait 0,29% à 6993,28. Et enfin en Allemagne à Francfort, le DAX était lui en baisse de 0,2% à 11 536,90. Sur le marché français, le CAC 40 fluctuait dans le vert tranquillement, une hausse de 0,38% à 5 048,65. Il y avait à midi 34 valeurs en hausse pour seulement 6 valeurs en baisse et à noter justement parmi les plus fortes avancées du jour, ArcelorMittal, plus de 63% à 10,54 euros. Accor, plus de 57% à 49,77 euros. Ou encore Airbus Group qui empochait un peu plus de 2,20% pour un titre à 62,23 euros. En revanche, séance de consolidation pour Technip qui reculait de 1,76% à 61,85 euros. Sur le marché d'échange, l'euro valait 1,1354. Et le dollar justement s'échangeait lui contre 119,90 sur le marché obligataire. Pour terminer, le rendement de l'EUAT 10 ans était en baisse de 2,8 BP à 0,94%. Pour Trading Central en direct depuis le Stock Exchange de New York, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée, à demain.